Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour cette Kabbalah de Shabbat, cet accueil de ce Shabbat fabuleux qui est le Shabbat Shoftim. Premier Shabbat du mois des Louls, tout ce mois des Louls est un mois de préparation à Rosh Hashanah, préparation à l'année qui se peaufine au loin, l'année 5782, une année qui sera une année shabbatique. Et regardez que nous sommes aujourd'hui vendredi, que le vendredi, sixième jour de la création, c'est ce qui nous prépare au Shabbat. Mais nous sommes pendant le mois des Louls, le mois des Louls qui est le sixième mois de l'année, car nous comptons les mois à partir du mois de Nisan, comme c'est marqué dans le douzième chapitre de Shemot, Ce mois sera pour vous le premier des mois. Et donc le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de Tichri, c'est le mois de Nisan. C'est comme ça qu'on doit compter. Alors c'est vrai que la tête de l'année, le premier jour de l'année est le premier Tichri, et qu'on a dans moins d'un mois, ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Mais on sait, d'après la Mishnah dans Rosh Hashanah, justement, dans le traité Rosh Hashanah, qu'il y a plusieurs démarrages, plusieurs nouvels ans, plusieurs références d'années, comme on a l'année scolaire, l'année fiscale, et que sais-je, l'année parlementaire. Il va y avoir des notions d'années qui seront différentes. Et liturgiquement parlant, même si on change de millésime au premier Tichri, on passera de 5781 à 5782, le premier Tichri, le premier Tichri est le premier du septième mois. Et le septième, ça nous fait penser au Shabbat, c'est le mois du Shabbat, comme le Shabbat est un jour de fête, un jour chômé, et bien le septième mois, le mois le plus chargé, en fait, il commence par Rosh Hashanah, qui est chômé, il va continuer le 10 du mois avec Kippour, le jour du Grand Pardon, peut-être le jour le plus respecté dans le peuple d'Israël. Et puis après, on aura le 15, la fête de Soukhot, qui va durer pendant 9 jours, 8 jours en Israël, 9 jours en dehors d'Israël. Et donc, on voit combien le septième mois est un mois qui est comme un mois de Shabbat. Et donc, si le septième mois, c'est comme un mois de Shabbat, le sixième mois, le mois dans lequel nous sommes actuellement, le mois des Louls, c'est comme un vendredi, c'est celui qui nous prépare. Mais, il y a un autre aspect qui est remarquable, c'est que l'année qui va commencer, l'année 1782, est une année shabbatique, une année shabbatique qui implique en Israël un certain nombre de halachot, de lois sur le repos de la terre, sur la sainteté de la terre et des productions que la terre va donner. Et donc, on est quelque part, aujourd'hui, le vendredi, du mois de Eloul, qui est lui-même le mois de préparation au mois de Tichri, pour cette sixième année, avant l'année septième année, qui est l'année shabbatique. Donc, le 6 du 6 du 6, et il y a quelque chose de fort, parce que ce Shabbat, ce sera le 6 du mois des Louls. Alors, pour se préparer à ce Shabbat comme il faut, ce que je vous suggère, c'est de retrouver une petite version sympathique de l'Echadodi. L'Echadodi, ce chant, ce poème liturgique, composé par Abishoum al-Kabetz, de ces grands kabbalistes de la Renaissance, qui ont vécu à Tzfat, à Safed, et c'est l'Echadodi qui est chanté dans toutes les communautés, mais peut-être pas comme ça, en tout cas avec une pléiade de cantors, de ministres, de officiants, de chazanim, avec un orchestre philharmonique, ça nous donne cela. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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